La chasse au trésor peut commencer pour Jean-Luc, car c'est dans une décharge et parfois même sous des chantiers en bâtiment qu'il concentre toute son attention afin de retrouver son élément de travail, le fer. Toutes mes pièces, c'est des pièces jetées au rebut, c'est-à-dire des vieilles pièces, des vieux outils, des pièces automobiles que les garagis jettent et que je ramasse un peu partout, sur les tas de ferraille que je ramasse dans la rue, dans les encombrants, je vais dans les casses, j'ai des copains qui ont des casses, dans les garages tout autour de chez moi, je ramasse un métal d'homme, partout où il y a du fer. Pour confectionner ses œuvres, Jean-Luc a beaucoup observé les forges en haut d'Afrique, notamment ceux du Sénégal. Et c'est de ce pays que sort son inspiration et l'amour de travailler le fer. Mais il a aussi appris à façonner ce métal avec peu d'outils, car pour lui, seulement ses outils sont importants pour cet art. Les outils, les outils importants que j'utilise, d'abord il y a le poste à soudure. Après j'ai une forge à chaud pour déformer mon fer. Quand je dois donner à mes pièces une forme particulière, là il faut le chauffer à une certaine température, 900 degrés normalement, pour le déformer. Après j'ai tout ce qui est usinage, outils d'usinage, c'est-à-dire pour couper, donc tout ce qui est disqueuse, et des disqueuses aussi pour abraser mon fer, pour le nettoyer. Jean-Luc ayant déjà travaillé sous de nombreuses sculptures monumentales comme celles situées au Mont-Point-de-Cluny, La construction de cette statue de fer a représenté une durée d'un mois, mais pour les autres figurines moins imposantes, un temps de fabrication plus court s'opère. Je mets entre une semaine et trois semaines. Ça dépend de la difficulté de la forme de la sculpture. Après par contre, j'ai fait de la sculpture monumentale, c'est des sculptures qui font plus de 4 mètres, en moyenne 4 mètres, 3,50 mètres, 4 mètres. Et là, je mets plus de temps, donc je mets un mois, deux mois, de un mois à deux mois pour travailler mes sculptures. La sculpture de fer reste un art délicat à réaliser, mais pour notre sculpture, cet art reste une admiration et surtout la chance d'une seconde vie pour ce métal souvent jeté et délaissé. Merci. Merci.